Donc c'était le point 4, c'est bien ça. Alors, le point 5, c'est Yesterday, histoire d'une composition. Alors, ça c'est Yesterday des Beatles. Donc on change, enfin, on est un peu dans la pop, mais on change un peu de style quand même. Et alors, vous connaissez l'histoire de la composition de ce morceau ? Non ? C'est la dernière personne ? Alors, c'est une chanson des Beatles et qui a été composée par Paul McCartney. Donc toutes les chansons que Paul McCartney ou John Lennon écrivaient étaient signées. Lennon-McCartney, c'était un truc qu'ils avaient entre eux depuis le début. Ils se sont dit, voilà, quand on a des chansons, comme au début ils écrivaient des chansons ensemble, on s'est dit, bon, on ne voit pas, moi j'écris tel bout, tel morceau, etc. 60%, 40%, on n'a qu'à tous signer Lennon-McCartney. Et même quand ils faisaient des chansons qui n'étaient pas du tout, où il n'y avait que McCartney ou que Lennon, ils signaient quand même Lennon-McCartney. Ce qui fait qu'après, ils se partageaient les droits, c'était un accord entre eux. Et cette chanson-là, donc elle a été signée Lennon-McCartney, mais en fait, Lennon n'a rien fait du tout dessus, c'est même Paul McCartney qui a tout composé, tout technique. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a des techniques qui existent pour composer des morceaux. Et ce que McCartney a fait, et donc pourquoi je fais le lien avec ce soir, c'est parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'à force de jouer des morceaux, à force de jouer des phrases, on a du vocabulaire qui nous arrive en tête assez spontanément. Quand on improvise sur un morceau, comment je fais pour trouver des phrases d'improvisation ? Je ne me dis pas, tiens, je vais passer par là, et puis après, je vais faire un saut de quartes, et puis un saut de tierces, et puis je redescends. Non, j'ai des phrases qui viennent comme ça spontanément. Pourquoi elles me viennent spontanément ? Parce que je les ai travaillées avant, en amont. J'ai travaillé plein de phrases, voilà. Et après, à force de les jouer, il y a les plus belles, je les note, je les répète, je les rejoue. Et puis à un moment donné, ça devient… Évidemment, il y a aussi des techniques pour improviser sur certains accords, sur certaines mélodies. Mais il y a aussi tout le vocabulaire qu'on a en tête, et qui nous permet d'apporter des choses, d'apporter des phrases qu'on a l'impression de recréer spontanément, mais peut-être que ça vient des petits bouts de phrases qu'on a intégrées. Et c'est ce qui s'est passé pour Yesterday. C'est-à-dire qu'en fait, il a rêvé de son père, qui était musicien de jazz amateur, et en fait, il a rêvé d'une mélodie… Donc assez rapide, en jazz, quoi. Et en fait, il a composé la musique de Yesterday en rêvant. C'est assez extraordinaire, quoi. Et en fait, quand il s'est levé, il s'est dit « Ah, pas mal cette mélodie ! » Donc il s'est levé avec l'air dans la tête, ce qui est assez rare, parce que généralement, quand on rêve d'un truc, « Ah ouais, ça me rappelle vaguement quelque chose ! » Une fois, je me rappelle, j'avais rêvé d'un solo de piano, mais je voyais vraiment le clavier, je voyais les doigts et tout, et je dis « Ah, super solo ! » Dès que je me réveille, il faut que je le note, quoi. En rêvant, je vais me rappeler l'image des doigts, mais je m'en suis incapable de me rappeler le solo, c'est un peu dommage. Mais lui, il avait l'air dans la tête, quoi. Et du coup, il s'est levé, il était chez sa petite amie, et donc sa petite amie, enfin la famille, tout le monde était musicien. Il y avait un piano juste à côté du lit. Il s'est mis au piano, il a commencé à frondonner la mélodie, puis il s'est trouvé les accords qui arrivaient bien avec, quoi. Et donc, il a trouvé la musique de Yesterday. Et à la base, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je pourrais faire comme… » Enfin, « Qu'est-ce que je pourrais écrire comme paroles dessus, quoi ? » Donc en fait, McCartney, quand il écrit des paroles, des fois, sur des musiques, il fait un peu de yot, il fait… Et puis comme ça, il trouve des mots. Et puis « Ah bah tiens, pourquoi pas ça ? Ah, ça sonne bien, ça. Ah tiens, ça c'est un bon début. » Et donc, ça a donné, vous pensez que ça a donné « Yesterday, yesterday, all my trouble seems so far away ». Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ce n'était pas du tout ces paroles-là. Et voilà, Jean-Louis a raison. C'est presque ça, c'est presque bien écrit. C'est « Scrambled Eggs ». Donc, « Scrambled Eggs ». Donc en fait, au début, il voulait faire une chanson comique. Et voilà, « Scrambled Eggs ». Ce qui signifie « les eaux brouillées ». Et alors, le truc, c'est que pendant très longtemps, il a raconté dans les interviews que, bon, effectivement, les paroles ne s'étaient pas assez du tout. C'était un truc un peu comique, mais bon, il trouvait que les paroles n'étaient pas terribles. Du coup, il a changé les paroles pour faire les paroles de l'ICD. Il a bien fait, puisque c'est quand même maintenant la chanson la plus reprise au monde. Donc, il a bien fait de changer les paroles. Et il y a énormément d'artistes qui ont repris cette chanson, aussi bien Ray Charles que Frank Sinatra, enfin, plein de monde. Donc, je ne vais pas s'y les citer tous, parce que là, on a pour la nuit. Vous imaginez, quoi, la chanson la plus reprise au monde. Donc, il paraît, alors c'est une stade, je ne sais pas si elle est vraie, mais il paraît que toutes les trois minutes dans le monde, non, toutes les trois secondes, je crois que c'est toutes les trois secondes dans le monde, il y a une personne qui écoute ISODF. C'est un truc que les Américains ont fait la statistique de la chanson la plus passée sur les radios entre 1965 et 1995. Et je crois que ISODF avait été diffusée 6 millions de fois. Enfin, c'est un truc énorme. Donc, c'est vraiment le... Dans les morceaux les plus joués, les plus repris au monde, vous avez la Philippe Enema, The Girl from Ipanema, qui est une moissanova, qui est vraiment très reprise. Et juste au-dessus, vous avez ISODF. Et alors, le truc, c'est que marrant, c'est qu'un jour, il a fait une émission aux Etats-Unis avec un présentateur qui est non seulement présentateur, mais aussi chanteur, aussi musicien, aussi frife et tout, ce gars-là, qui s'appelle Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon dit, mais vous avez... Enfin, à la base, les paroles, ce n'était pas ça du tout. Il dit, oui, effectivement, ça vous dirait qu'on les fasse ensemble, qu'on fasse la version originale, enfin la version originale. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils font un duo, donc Jimmy Fallon plus Paul McCartney sur la chanson originale. Donc, je vais vous la passer. Et si vous voulez, je vous donnerai la traduction, si vous ne comprenez pas bien l'anglais. C'est assez drôle, quoi. Voilà, je vous passe ça, c'est un petit truc assez amusant. Donc, Scrambled Eggs, c'est parti. Alors, tac. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ça, voilà. Voilà, hop. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Do you remember the words ? Yeah. Scrambled Eggs. Non, Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. 3, 4. Scrambled Eggs. Oh my baby, how I love your legs. Je vous traduis les paroles au fur et à mesure. Donc, Scrambled Eggs, les oeufs brouillés. Oh my baby, how I love your legs. Donc, oh ma chérie, combien j'aime tes jambes. Not as much as I love Scrambled Eggs. Mais pas autant que j'aime les oeufs brouillés. Oh we should eat some scrambled eggs. Oh we should eat these scrambled eggs. Donc, on devrait manger ces oeufs brouillés, quoi. Il n'y a rien de mieux, quoi. Waffle fries. Waffle fries, c'est des gaufres. Oui, oui, merci. Je sais, je sais. Merci pour ne pas ouvrir ton micro pendant que je fais ça, parce que sinon, ça va faire des interférences. Donc, oui, ce sont des gaufres, en fait, qui sont de forme carrée, en fait. Voilà, waffle fries. Donc là, oh ma chérie, comme j'aime tes cuisses. Mais pour autant que j'aime les gaufres. Est-ce que tu as essayé des gaufres ? Elles sont tellement bonnes qu'elles devraient être illégales. Donc, c'est comme des frites, en fait, sauf qu'elles ont la forme carrée, quoi. Alors là, il y a une petite blague. En fait, la suite de la chanson, c'est Chicken Wings, donc les ailes de poulet, et là, McCartney précise Donc, il dit, non, ça ne marche plus. Moi, je suis végétarien maintenant, donc je ne peux plus dire Chicken Wings, ce n'est pas possible. Donc, il remplace ça par... Tofu Wings, c'est dans les ailes de tofu, parce qu'en fait, les végétariens, s'ils veulent manger des plats traditionnels avec de la viande, ils remplacent ça par du soja, donc c'est du tofu, en fait. Donc, tofu Wings. Oh, ma chérie, quand je t'entends chanter, la seule chose à laquelle je pense, ce sont les ailes de tofu. C'est vachement sympa, quand même. J'espère que tu aies apporté des tofu Wings. Je connais un endroit où on peut manger ces ailes épatantes. Alors, qui casse, en anglais, ça veut dire qui me botte le cul, donc c'est un truc vraiment qui me motive, quoi. On peut même trouver un coin pour manger des onion rings, c'est des anneaux d'oignons, en fait, qu'on trouve aussi dans la cuisine indienne. de scramble eggs. Oh, my baby, how I love your legs. Not as much as I love scramble eggs. Oh, let's go get some scramble eggs. Ah, my baby, how I love you. I love you. Papi, donc, après c'est la reprise du premier couplet, il finit par... Yam, 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 yam. Et ça, il l'a gardée dans une chanson de yesterday, quoi. Les hums qui faisaient à la fin, ça mène de ça. Voilà, bon, c'est une petite blague, mais c'est marrant quand même de voir ça. et donc voilà évidemment je pense que si la version marrante avait été laissée, je ne sais pas s'il y aurait eu autant d'artistes qui auraient reposé cette chanson, et il s'est dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça ? et en fait à l'époque, McCartney disait la chanson comique a beaucoup d'avenir et c'est vrai qu'il a chez les Beatles, il a fait beaucoup de chansons assez comiques, pas comme ça mais là, je pense que s'il a dit si j'avais sorti ça, on m'a traité de misogyne parce que c'est vraiment extrêmement misogyne de dire, j'ai un petit cuisse mais je préfère les gaufres un peu osé mais voilà, c'est vraiment marrant super voilà, c'était donc alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai écrit un article là-dessus pour faire le lien en fait avec l'harmonica quand même c'est quand même le but et donc je vais vous mettre le lien si vous voulez voilà, j'ai appelé ça donc je parle de tout ça composé en rêvant comme Paul McCartney puisqu'en fait, je vous dis que avec des avec justement des techniques de composition ou d'improvisation et du vocabulaire on est capable effectivement de faire des choses assez spontanées voilà et donc je vous mets le lien dans la fenêtre de conversation et puis ceux qui regardent la rediffusion vous avez le lien sous la vidéo voilà alors c'est c'est pas la seule chanson qu'il a composée en rêvant il en a composé une autre qui s'appelle Nova News bon qui n'est pas je ne vais pas vous la passer ici qui a eu un peu moins de succès que évidemment beaucoup moins de succès que Yesoday mais voilà ça lui s'est réveillé une seconde fois et moi ça m'est déjà arrivé effectivement de me réveiller avec des petits bouts des petits bouts de mélodies que je note etc qui sont parfois devenus des chansons des morceaux de musique mais pas pas des chansons comme Yesoday et qui n'ont pas fait le même succès bon c'est assez rare quand même et d'ailleurs quand il a sorti la chanson lui-même s'est dit mais si ça trouve si ça trouve ça appartient à quelqu'un j'ai dû penser en rêvant mais ça doit venir d'ailleurs c'est pas possible que j'ai pu composer en rêvant personne n'a une chance pareille et donc il s'est dit je vais la sortir et si dans 15 jours personne ne l'a réclamé je considérerais qu'elle a moi comme personne n'a jamais réclamé la chanson bon bah effectivement ça vient de moi ok ok